Bonjour mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Voilà, donc toujours sur la Guinée, c'est normal, cette semaine même, chers compatriotes guinéens, il y a des manifestations en Guinée, manifestations politiques, chers compatriotes guinéens, précisément ce jeudi 28 juillet 2022, chers compatriotes guinéens. Alors, on parle de manifestations politiques, c'est clair, donc il n'est pas surprenant que Nabilaï Kamara se pointe là pour également, en fait, donner des explications aussi politiques, chers compatriotes guinéens, parce que j'ai toujours dit que la politique, elle est super importante, c'est vrai, nous sommes une société, et partout où on parle de la société, il faut également, c'est parce qu'il y a des lois, il y a des règlements, n'est-ce pas ? Et pour pouvoir gérer cette société, alors il faut de la politique. Si cette politique échoue, écoutez, l'existence de cette société est effectivement menacée, c'est clair et net. Là, vous le savez, je ne vous apprends absolument rien. Donc la politique, elle est importante, nous avons cette semaine donc les manifestations politiques, chers compatriotes guinéens. Voilà, c'est le but de mon intervention ce matin, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors, tout sur les manifestations de ce jeudi, donc tous et toutes pour les manifestations politiques de ce jeudi 28 juillet, manifestations également organisées par le FNDC et soutenues par les principaux partis politiques, chers compatriotes guinéens en Guinée. N'est-ce pas ? Alors, avant de commencer, vous le savez très bien, en Guinée, c'est vrai que c'est les problèmes, nous sommes toujours dans le conflit politique, c'est vrai, politique sociale, je dirais même ethnocentriste, c'est vrai, c'est ce qui est vraiment dommage, n'est-ce pas ? Et là, voilà pourquoi nous parlons de la transition. Et cette transition, on a pensé, on pense qu'à travers cette transition, qu'on pouvait arriver effectivement à résoudre, effectivement, en fait, le conflit politique, de toute façon, c'est qui est à la base, également, de ce conflit politique, qu'on pouvait arriver, de toute façon, à, disons, le comprendre, surtout le comprendre et tenter également, disons, de le soigner. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens ? C'est quand même dommage, parce que les mêmes problèmes, vous comprenez, qu'on a rencontrés dans le régime antérieur, ou les mêmes comportements, et disons, dans les débuts concernant les régimes antérieurs, alors nous rencontrons tous les mêmes comportements, les mêmes attitudes, ce qui, logiquement, signifie, effectivement, rencontrant, comme nous rencontrons tous les mêmes problèmes, qui ont eu des résultats négatifs, ça veut dire que, effectivement, que maintenant, avec la transition actuelle, qui répète les mêmes problèmes, vous comprenez que nous avons connu antérieurement, ça signifie que nous aurons également, effectivement, les mêmes comportements négatifs, je dirais même toxiques, ça signifie, tout simplement, que le conflit politique guinéen, donc, n'est pas, en fait, dégager le conflit politique guinéen, ou résoudre le conflit politique guinéen, n'est pas pour maintenant, chers compatriotes guinéens, n'est-ce pas ? Alors, c'est pourquoi, moi, d'ailleurs, de mon côté, je me dis, cette transition, elle a échoué, mais c'est vrai, elle a échoué, chers compatriotes guinéens. En Guinée, on a tous eu des régimes qui viennent, qui créent, vous comprenez, ces régimes créent, entretiennent, structurent ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. Mais c'est ça, la vérité, chers compatriotes guinéens. C'est le pouvoir qui crée, entretient, structurent l'ethnocentrisme. Vous l'avez remarqué au temps de Alpha Condé, vous l'avez remarqué maintenant avec Mamadi Doumbouya, franchement, c'est les mêmes comportements. Je vous explique, chers compatriotes guinéens. Alors, j'ai même fait une annonce sur ma page Facebook, c'est clair. En fait, je dis bien, si les calculs ethnocentristes n'y étaient pas mêlés, la transition actuelle, notre transition actuelle, pourrait être la plus facile à gérer. Si les calculs ethnocentristes n'y étaient pas mêlés. Mais c'est clair et net. Et ça signifie quoi ? Parce qu'il y a cette idée qui torture les ethnocentristes. Ça les torture. L'idée, c'est quoi ? Tout s'offre un peu au pouvoir. On dira, c'est vilain à entendre. Vous comprenez ? C'est vilain à entendre une telle phrase. N'est-ce pas ? Tout s'offre un peu au pouvoir. Et c'est ça, le problème. C'est vilain à entendre. Mais pourtant, c'est cela. Et le problème, il faut le dire. Il faut le nommer. Si on veut effectivement le résoudre, il faut le nommer. On est tous contents. Le 5 septembre, quand ces militaires sont arrivés, on a tous dit, ah, finalement, ça va. Parce qu'Alfa Condé, c'était totalement pourri. Il ne le cachait plus, en fait, son positionnement ethnocentriste. C'était clair. C'était un régime ethnocentriste. C'est clair. Alors, un pouvoir militaire qui renverse à un tel régime, celui de Alfa Condé, on se dit, ah, finalement, on laissera derrière nous ces comportements ethnocentristes. Et malheureusement, malheureusement, je vous dis très bien, malheureusement, ce n'est pas le cas. Mamadi Doumbouya, en fait, son groupe, ce sont tous, en fait, des ethnocentristes. N'est-ce pas ? Jugez comme vous voulez, mais ce sera, ils sont tous des ethnocentristes. Ici, l'idée étant d'utiliser, en fait, l'ethnie pour, en fait, exercer le pouvoir. L'idée étant, donc, d'empêcher tel groupe ethnique, n'est-ce pas, d'arriver au pouvoir. Et ce n'était pas, s'il vous plaît, ce n'était pas l'engagement. Ce n'était pas l'engagement. Nous, on a pensé qu'on a une transition qui va venir pour, effectivement, refonder les institutions de l'État. Ça signifie quoi ? responsabiliser les institutions de l'État pour pouvoir assurer un retour normal à l'ordre constitutionnel. C'est cela. N'est-ce pas ? C'était cela, en fait, l'engagement. Mais très malheureusement, ce n'est pas le cas. Imaginez, on a dix mois au pouvoir, dix mois de transition. Aucun. Vous ne pouvez pas dire qu'en fait, il n'y a aucun élément concret qui est placé pouvant nous dire que ces gens-là veulent effectivement un retour normal à l'ordre constitutionnel. il n'y a rien, aucun élément concret, aucun élément politique concret n'est placé sur le terrain. Absolument rien. Ils sont là à chercher des voies et moyens, n'est-ce pas ? Comment faire, empêcher un leader politique, c'est-à-dire un dialogue à l'engagement au pouvoir ? Je vais dire, c'est-à-dire un dialogue, mais écoutez, en ce moment précis en Guinée, depuis déjà dix ans, en ce moment précis, quand on parle des partis politiques capables de gagner les élections libres et transparentes aujourd'hui, c'est bien celui de le parti de Cédane Ndiallo. Il y a des années antérieurement, je vais au temps de l'Anse-en-à-Comté, par exemple, en ce moment précis, quand on disait quel parti pouvait facilement gagner les élections libres et transparentes, on citerait clairement RPG d'Alpha-Comté. Chaque soit à son temps. En ce temps, en ce moment précis, Alpha-Comté pouvait facilement lever la main, même si finalement on a compris que ce monsieur était un hypocrite. Mais en ce moment, au temps de l'Anse-en-à-Comté, quand on parle des élections libres et transparentes, si l'Anse-en-à-Comté pouvait organiser des élections libres et transparentes, Alpha-Comté pouvait facilement gagner de ces élections. C'est clair et net. Chaque soit à son temps. Aujourd'hui, c'est l'UFDG. Deux, c'est le Délène Ndiallo. Il ne faut pas se le cacher. N'est-ce pas ? Très bien. Mais le problème, voilà, c'est cela, cher Compédorie. Donc, les calculs ethnocentristes sont là. Il ne faut pas accepter que ces gens-là arrivent au pouvoir. Et c'est pourquoi je conclue tout simplement à ce nouveau que qui crée les tensions ethnocentristes, qui crée, entretien, structure le conflit ethnocentristes en Guinée, c'est le pouvoir sur le Compte guinéen. Oui. Regardez le positionnement actuel. Ça pourrait être le contraire. En se disant que le 5 septembre, c'est l'ouverture. N'est-ce pas ? L'ouverture, en fait, la joie entre les citoyens guinéens. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont tellement rentrés dans le calcul ethnocentriste que maintenant, tous citoyens qui s'opposent au pouvoir, alors, voilà, on dira, là d'ailleurs, les gens ne se cachent pas, il y a pas mal de gens maintenant, et ça, c'est le pouvoir qui l'a fait, c'est la cause, en fait, ça vient du pouvoir. N'est-ce pas ? Les gens disent maintenant, mais écoutez, les peuls, pourquoi c'est vous seulement qui vous opposez au pouvoir ? Mais si les gens n'arrivent jusqu'à dire cela, mais qui a créé ces conditions ? C'est le pouvoir. S'ils étaient venus dès le départ, en mettant les vraies bases, vous comprenez, les vraies bases, nous pouvons nous conduire, disons, à la responsabilisation, disons, des institutions de l'État guinéen, pour un retour normal, un retour normal à l'ordre constitutionnel, on n'aurait pas connu ces tensions qu'il y a maintenant. Vous l'avez dit, malgré qu'il y a encore plus de tensions ethnocentristes, parce qu'il suffit vraiment qu'on dise, bon, moi, je soutiens le pouvoir, on regarde d'abord la couleur ethnique de l'individu. Moi, je ne soutiens pas le pouvoir, je vais manifester, on voit déjà la couleur ethnique des gens qui vont manifester. Mais qui a créé cette condition ? Mais c'est le pouvoir. N'est-ce pas ? C'est le pouvoir, cher Comptoglien. Très bien. Alors, maintenant, pour les manifestations de ce judiciaire Comptoglien, c'est super important, c'est très important, c'est vrai. Les manifester, c'est un droit, n'est-ce pas ? Droit de manifester, droit, effectivement, de dire, bon, écoutez, nous ne sommes pas d'accord avec cette manière de gouverner. N'est-ce pas ? Depuis maintenant dix mois, rien n'est, en fait, concrètement placé pouvant nous dire, bon, écoutez, ces gens-là veulent respecter leur engagement. Non, donc, il y a effectivement motif de manifester. Mais c'est clair. Il y a motif de manifester. Ils ne sont pas sérieux. Ces gens qui sont au pouvoir, Maudid Mbouya et son groupe, ils ne sont pas sérieux. Mais c'est clair, ils ne sont pas des patriotes. Les vrais patriotes n'auraient jamais accepté de créer des conditions pouvant motiver des tensions ethnocentristes dans le pays. Mais c'est clair et net. Alors, voilà pourquoi tous nous devons sortir ce jeudi. N'est-ce pas ? Tous nous devons sortir, sans exception. N'est-ce pas ? Brandir, donc, ce slogan que la transition doit être rationnelle. Cette transition doit être, effectivement, la dernière. N'est-ce pas ? La dernière, c'est vrai. Et pouvant, effectivement, nous ouvrir, s'il faut dire, les portes, les vraies portes du développement. En ayant déjà, en place, totalement assuré, des structures politiques sur les consolidés. Mais c'est cela. Alors, il faut sortir, manifester, c'est le Compteau Guinéen. En demandant au pouvoir, écoutez, vous sortez, en fait, les forces de l'ordre qu'il faut pour encadrer, effectivement, ces manifestations. C'est notre droit de le faire, chère Compteau Guinéen. C'est très simple. Alors, j'ai lu, parallèlement à ces manifestations, j'ai lu, je ne peux pas les appeler les mêmes des leaders politiques. Alors, d'abord, il faut remercier tous ces partis politiques parce que c'est une manifestation organisée par le FNDC. N'est-ce pas ? Alors, il faut remercier tous les partis politiques, effectivement, qui s'engagent, effectivement, pour la réussite, disons, de ces manifestations. Je prends, par exemple, l'UFR de Sidatoué, l'UFDG de Cédric Diallo. Il y a même le RPG. Le RPG s'est engagé, finalement, en disant « basta, on en a marre, on en a marre », vous comprenez, et remercier donc tous ces grandes formations politiques, chers Compteau Guinéen. N'est-ce pas ? Très bien. Et de l'autre côté, toujours parlement à ces manifestations, on a d'autres qui sont contre. Ce n'est pas interdit. Nous nous battons pour un État de droit, la démocratie, n'est-ce pas ? Moi, ici, pour les manifestations, eh bien, vous pouvez être aussi contre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème à cela. Alors, mais, il faut quand même s'intéresser à l'argumentation apportée par ces gens qui sont contre, en fait, ces manifestations. C'est quand même incroyable. N'est-ce pas ? Je vais prendre, par exemple, le cas de Fayah Milimono, qui est, en fait, je mettrai entre guillemets, un leader politique. Alors, qu'est dit Fayah Milimono ? Alors, il dit, par exemple, que ces manifestations, de ce jeudi, disons, n'auraient, ne devaient pas avoir lieu. N'est-ce pas ? Alors, il avance ses argumentations en disant, aujourd'hui, je vais lire, il faut se poser la question de savoir la pertinence et les enjeux des manifestations. Le jour où nous avons été reçus par le Premier ministre, le FNDC a dit qu'il nous faut un médiateur international choisi par la CDAO. Le médiateur est à Conakry. J'aurais compris qu'il fasse un effort, donc, que le FNDC fasse un effort, pour le rencontrer. La manifestation du 28 juillet, c'est contre la CDAO. Il se pose la question à Fayah Milimono. Elle est organisée pour exprimer quoi ? N'est-ce pas ? Et il va jusqu'à dire, Fayah Milimono, nous sommes tous mûrs, nous pouvons nous assurer qu'on soit autour d'une table parler d'un autre pays. Mais s'il faut à chaque fois qu'on exige que la communauté internationale nous envoie un médiateur et que s'il est à Conakry, qu'on veille en même temps exprimer nos droits et libertés, il y a des questions à se poser. Fayah Milimono qui parle, n'est-ce pas ? Et il va jusqu'à dire, ceux qui sont en train d'entonner la chanson en chœur, on va soutenir le FNDC et participer à la manifestation. Alors, Fayah Milimono trouve en fait ce comportement incompréhensible, n'est-ce pas ? Je comprends rien. Alors, mais ce que je vais dire à Fayah Milimono parce qu'il se pose la question pourquoi, maintenant que nous avons choisi qu'il y ait un médiateur international, ce médiateur est à Conakry, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi maintenant manifester ? Pourquoi manifester ? C'est manifester contre la CDAO ? Alors, Fayah Milimono ne comprend pas. Alors, voilà, quand j'entends que ces gens sont des leaders politiques, je dis bien, chacun est libre de soutenir les manifestations ou non, mais écoutez, ayez quand même des argumentations rationnelles. Alors, Fayah Milimono ne comprend pas pourquoi on va manifester pendant qu'il y a un médiateur international. Mais Fayah Milimono, on doit manifester. D'abord, les manifestations, il est question de mettre pression sur le pouvoir, n'est-ce pas ? Pour pouvoir fléchir sa position, une position que nous trouvons incongrue. N'est-ce pas ? C'est ça, d'abord, le but des manifestations. N'est-ce pas ? Mais aussi, il ne faut manifester pas parce que, en fait, le médiateur international est en Guinée, mais nous connaissons le pouvoir guinéan, c'est toujours irresponsable. Ils n'ont aucun respect pour aucune organisation internationale. Nous savons cela. N'est-ce pas ? Depuis toujours, on a parlé des dialogues parce que Fayah Milimono dit qu'il y a un médiateur international ici, donc nous devons nous taire, pas des manifestations, et puis nous dialoguons. Mais écoutez, Fayah Milimono, tu le sais, il le sait, Fayah Milimono, qu'à Guinée, quand on parle de dialogue, le pouvoir n'a aucun respect. On n'a aucun respect pour, en fait, aucune organisation internationale. Aucun opposant. Aucun citoyen. N'est-ce pas ? Alors, il est normal qu'il faille utiliser ce qu'on appelle ici les manifestations, ces moyens-là, pour mettre pression sur ces irresponsables qui ne comprennent absolument rien, sur ces orgueilleux. Mais c'est normal. Bien, la CDAO, il y a un médiateur de la CDAO, ça c'est déjà un bon point, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons continuer à mettre pression parce que nous savons tous, sans cela, ils ne respecteront rien de tout accord qui sortira, disons, de la table qui sera organisée par le médiateur, en fait, de la CDAO. c'est clair et net, cher Comptoglien. Donc, c'est une question bête de la part de Fahir Minimono qu'en fait, il ne voit plus la nécessité de manifester le 28 juillet du moment qu'on a un médiateur international, cher Comptoglien. C'est quand même incroyable. Alors, il y a un autre, en fait, j'appelle ces gens, les gens qui sont contre les manifestations, chaque fois on dit manifestation, alors ils bondissent, vous comprenez ? Alors, je cite, d'abord, je viens de citer Fahir Minimono, il y a un certain Abba aussi, bon, je ne vais pas en parler maintenant, mais il y a aussi ce qu'on appelle les ethnocentristes, ils sont là. Les ethnocentristes, quand on dit il y a manifestation, la cause est juste, mais quand on dit manifestation, alors ils ont, en fait, des discours précis, n'est-ce pas ? J'ai entendu de la part d'un internaute nommé Amara Kaba, n'est-ce pas ? Alors, il écrit, cherchant à dénigrer, en fait, ces manifestations, en disant, écoutez, mais c'est tout comme ça, écoutez, il ne voit pas la nécessité des manifestations du 28 juin, n'est-ce pas ? Et ici, c'est cela, parce qu'il dit en Guinée, franchement, c'est impossible, on ne peut plus rien qu'il y ait, même si on envoie, en fait, le pape, n'est-ce pas, ou, je ne sais pas encore, l'ange gardien en Guinée, que, en fait, en Guinée, on ne pourra absolument rien résoudre. Il dit, en ce moment, lui propose, au lieu des manifestations inutiles, alors il propose le fédéralisme, n'est-ce pas ? C'est quand même incroyable, ces ethnocentristes, c'est quoi ? Alors, c'est eux qui disent que, écoutez, Alpha Condé, ils ont soutenu Alpha Condé, il est arrivé au pouvoir, il fait 11 ans au pouvoir, il ne fait absolument rien, il a échoué, pour eux, Alpha Condé a échoué, donc tout le monde a échoué, tous les partis politiques ont échoué, même si un autre parti venait, c'est l'échec aussi, donc, leur référence politique, c'est Alpha Condé, il a échoué, donc, ce n'est plus la démocratie, ce nommé Amara Kamabajus qui a dit, la démocratie que nous tentons, en fait, d'imposer en Guinée, écoutez, qu'elle ne nous correspond pas, sur le contrat guinéen, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, le problème est nouveau, l'idée même de la démocratie, et non les hommes qui veulent, effectivement, utiliser cette démocratie, parce que c'est là le problème, nous utilisons mal, effectivement, les valeurs démocratiques, nous ne restons pas, parce que quand on parle de la démocratie, d'abord, la chose la plus importante, c'est d'abord le respect de la légalité, vous avez voté des lois, vous respectez vos lois, on n'a jamais respecté, mais écoutez, depuis que nous sommes indépendants, dites la vérité, nos constitutions, nous les respectons, non, alors n'accusons pas la démocratie, la démocratie, c'est la meilleure forme de gouvernement, sur le contrat guinéen, et si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas lié à, disons, à cette doctrine, mais c'est nous les hommes, nous les guinéens, qui l'utilisons très mal, nous ne l'utilisons même pas, n'est-ce pas, alors, ce sont des ethnocentristes, vous comprenez, Alpha Condé a échoué, alors c'est fini, la démocratie ne nous convient pas, il y a l'ethnocentrisme en Guinée, les tensions ethnocentristes, c'est parce que tout simplement, c'est la faute à la démocratie, j'ai même entendu un autre, du RPG, alors dit, écoutez, c'est mieux qu'il n'y ait plus d'élections en Guinée, n'est-ce pas, c'est parce qu'à cause de ces élections, il y a des tensions par-ci, par-là, chers contre-guinéens, vous voyez ça, c'est franchement ridicule, et ces gens parlent du fédéralisme, c'est-à-dire le fédéralisme, vous voyez, nous avons la Guinée va se repartir en état, n'est-ce pas, les états fédérés, chaque état aura, disons, sa forme de gouvernance, vous comprenez, et tout relié, cette fois-ci, par une certaine compétence, qu'on dira fédérale, au niveau, par exemple, de la justice, au niveau de l'administration, etc., etc., ces gens-là proposent cela, Alpha Condé a échoué, la Haute-Guinée, disons comme ça, parce que ce sont des hétrocentristes, ils se disent, il faut les malinquer au pouvoir, alors Alpha Condé a échoué, sinon nous sommes les meilleurs, les malinquer, sinon j'échéant, aucune autre ethnie ne pourra, parce que leur caractère, c'est tout sur les ethnies, c'est vilain de dire, toutes les ethnies, mais c'est cela, ils ont échoué, alors personne ne pourra gagner, nous sommes les meilleurs, quand le meilleur échoue, que voulez-vous, c'est ça, alors ils se disent, comme ils ont échoué, ils disent la démocratie, ça ne vaut absolument rien, maintenant ils disent fédéralisme, chaque entité fédérale, se gère soi-même, n'est-ce pas, chers Comte-Guinéens, mais ça, ça me fait rire, parce que le fédéralisme, c'est encore plus compliqué, d'abord avec un simple état unitaire, nous sommes capables de nous gérer, et quand je dis incapables, c'est-à-dire que, c'est-à-dire respecter les lois, je vous dis, quand on parle de société, le respect des lois, c'est d'abord primordial, alors nous sommes incapables, dans un état unitaire, n'est-ce pas, de respecter nos propres lois, vous comprenez, on va essayer cette fois-ci de créer le fédéralisme, plusieurs états unitaires, en fait, comment voulez-vous, vous êtes incapables de gérer, en fait, une maison, une petite case, vous allez gérer, vous voulez maintenant gérer un immeuble, vous rêvez au quoi ? Moi, je ne suis pas contre le fédéralisme, mais je me dis, apprenons d'abord à pouvoir, avoir cette capacité intellectuelle de pouvoir construire une maison, une case, et la gérer totalement, une fois que nous avons cette compétence, nous savons gérer notre case, nous savons gérer notre maison, gérer notre appartement, et puis, voilà, l'assurance est là, on peut, on peut, essayer de rêver, en disant, maintenant, nous voulons un immeuble, un immeuble de 50 états, c'est-à-dire, la Guinée fédérale, je ne suis pas contre, franchement, contre le fédéralisme, mais c'est quand même dingue de dire, bon, maintenant, il faut le fédéralisme comme solution, donc, au problème actuel, parce que, le problème actuel, écoutez, ce n'est pas parce que, écoutez, nous sommes incapables, disons, écoutez, de trouver, parce qu'en fait, il y a l'ethnocentrisme comme problème fondamental, on dit, la solution, c'est le fédéralisme, ce n'est pas vrai, dans ce cas, on a raté, on a échoué, dans, en fait, là, dans l'indexation du problème réel, la Guinée, n'est-ce pas, l'ethnocentrisme, parce que, nous ne respectons pas les lois, mais c'est cela, le pouvoir ne respecte pas les lois, mais n'allez pas loin, s'il vous plaît, si Mamrie Doumbou était venu, depuis le 5 septembre, il est là, n'est-ce pas, il respecte comme il le faut, franchement, comme je dis que, s'il n'y avait pas de calcul ethnocentrisme, cette transition, en 6 mois, 10 mois, c'est fait, clair, et sans problème, alors, si elles, ils respectent leur engagement, ils respectent ce qu'il faut, une transition rationnelle, mais s'il vous plaît, ils organisent des élections libres et transparentes, donc le retour à l'ordre constitutionnel, pensez-vous que le pouvoir qui viendra, s'amusera en violant les lois, la constitution, personne, personne ne violera, ça c'est clair et net, donc il y a un problème ici, de donner l'exemple, le pouvoir donne l'exemple, Mamrie Doumbou a donné l'exemple, mais ce qu'il est en train de faire comme ça, c'est loin de donner un exemple, le bon exemple, loin, qu'il entretienne l'ethnocentrisme, structure l'ethnocentrisme, juste le sentiment des citoyens, il y a la démagogie, il s'est plein, mais on est loin, le pouvoir là est loin de donner l'exemple, s'il vous plaît, et c'est pourquoi je donne l'exemple aussi, je prends l'exemple tout sur la Sérédone à côté, chez nous, c'était un militaire aussi, qui avait mené une transition, ce monsieur a respecté ce qu'il fallait, il s'est retiré, quelques années après, il revient, il est au pouvoir aujourd'hui, il y a la stabilité en Sérédone, il y a le Niger avec Guibault, c'est la même chose, vous venez, vous respectez ce qu'il faut, et puis voilà, mais le succès qui vient, il va le faire, le Guibault au Niger, il a quitté, il organise des élections libres et transparentes, il s'en va, cinq ans après, il revient, il se présente avec un parti politique, il échoue, il se retire, alors, ce civil qui a gagné, Mamadi Yusufo, il a gagné, il a fait dix ans, un premier mandat, deuxième mandat, il se retire, il est obligé, c'est pourquoi il est souvent, on dit, Mamadi Yusufo s'est retiré, c'est un bon démocrate, voilà un homme, d'accord, d'accord, mais s'il vous plaît, vous oubliez quelque chose, Mamadi Yusufo sait, que c'est un militaire qui a laissé le pouvoir, qui a respecté la constitution, il s'est retiré, Mamadi Yusufo ne peut pas oser, lui, confisquer le pouvoir, il sait ce qui pourrait lui arriver, et nous voulons la même chose, non seulement nous voulons un président honnête, sérieux, mais derrière cette situation d'honnêteté, qui est la peur, la peur, c'est-à-dire, si j'essaye de garder le pouvoir, c'est un militaire qui a quitté, qui a respecté tout, il sait en ce moment, qu'il sera balayé, surtout par la force des armes, c'est clair et net, c'est le Compte de Guénéa, n'est-ce pas, alors les manifestations de ce jeudi 28 juin, et ça va continuer, il faut cela, ce n'est contre, en fait, aucune ethnie, n'est-ce pas, nous voulons tout simplement, une Guinée rationnelle, n'est-ce pas, nous voulons que la Guinée se développe, sur des bonnes bases politiques, on doit manifester, parce qu'on a des gens qui sont là, ils répètent les mêmes comportements négatifs, je dirais toxiques, que les régimes qu'on a créés antérieurement, et ce qui veut dire que, automatiquement, nous aurons les mêmes résultats négatifs, mais comme nous sommes des êtres humains, dotés d'intelligence, pourquoi allons-nous continuer, à répéter les mêmes comportements négatifs, sachant que nous aurons les mêmes résultats négatifs, que nous rencontrions depuis déjà notre indépendance, pour quelles raisons, cher Compto Guineyam, et je ne comprends pas ceux qui disent, non, nous manifestons pas, n'est-ce pas, ayons confiance au pouvoir, Fayyar Minimono dit, nous sommes mûrs, comme nous sommes mûrs, asseyez-nous autour de la table, c'est quand même incroyable, il vient de naître, qui est ce monsieur Fayyar Minimono, il vient de naître quoi, que nous sommes mûrs, mais bien sûr que nous sommes mûrs, mais nous sommes malhonnêtes, Fayyar Minimono, nous sommes malhonnêtes, cher Compto Guineyam, Très bien, alors, tous, donc, ce jeudi, 28 juin, pour manifester, manifester contre le pouvoir, manifester contre ce pouvoir orgueilleux, vous comprenez, c'est les fils à papa, donc des citoyens gâtés au pouvoir, mais c'est clair, cher Compto Guineyam, ils pensent que la Guinée leur appartient, il faut mettre fin à tout cela, nous voulons que la Guinée se développe, nous voulons que la Guinée, en fait, exploite mieux ses ressources, disons, les ressources humaines, sous le tout, alors, tout commence là, cher Compto Guineyam, tout commence là, nous devons être sérieux, mais c'est vrai, ils sont au pouvoir, ces ministres que nous avons maintenant, dans la transition, tous, ils pensent à quoi ? Personne ne pense, disons, à l'avenir radio de la Guinée, non, tous cherchent maintenant, la paix, le poste ministériel, ils savent que, un poste, un poste ministériel, écoutez, c'est quelque temps, d'un moment à l'autre, vous n'êtes plus ministre, alors, ils préparent tout cela, à garantir, en fait, leur poche, à se positionner, acheter des appartements ailleurs, envoyer des enfants ailleurs, faire ainsi de suite, c'est tout, en Guinée, c'est ça, tout ce qu'ils préparent, tout le reste, c'est du maçon, du maçon, cher Comte-Guinéen, n'est-ce pas ? Voilà, cher Comte-Guinéen, alors, manifestons, et ça, comme je l'ai dit, avec beaucoup plus de proactivité, n'est-ce pas ? Alors, vous savez l'intention de ces gens, alors, nous, nous le faisons, les manifestations, proactivement, ne provoquons personne, n'est-ce pas ? Nous sortons, il y a, les organisateurs sont là, en fait, des mesures sont données, alors, suivons ces mesures données par les organisateurs, ne provoquons personne, n'est-ce pas ? Très bien, cher Comte-Guinéen, alors, pour terminer, ma position, vous le savez aussi, je suis pour la méthode forte, je suis déjà convaincu à 100% qui m'ont dit, il ne vaut absolument rien, ce sont tous des barbares, alors, de la même manière, ils ont effacé la 3-Condé, et pourquoi pas, en fait, passer par la même méthode, également les, en fait, enrayés, s'il vous plaît, parce qu'ils sont des barbares, ils sont des gens qui sont insensibles, je dis comme ça, parce qu'on a tellement souffert, on a tellement souffert, surtout pendant les 11 années de pouvoir d'Alfa-Condé, et quand je vois ces militaires, aujourd'hui, venir, donc, repositionner les mêmes comportements politiques ethnocentristes, franchement, je ne peux pas avoir pitié, n'est-ce pas ? On dit, nous, on doit aller par les âmes, il le faut aussi, cher Comte-Guinéen. C'était Nabil Dekamara, depuis Lucet, merci pour le coût, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada